Pour perdre le maximum de poids, si tu veux perdre beaucoup de poids, enfin, qui que tu sois, si tu veux perdre beaucoup de poids, tu fais du cardio à jeun, tu perds beaucoup de poids, mais dans ce poids, il y aura du gras et du muscle. Donc c'est là en fait où ça devient bancal. Alors, nouvelle question de la part de Romain qui me dit « Question sur la perte de poids, le cardio est-il plus intéressant le soir ou le matin à jeun, style footing, inférieur à une heure ? » « Footing inférieur à une heure, bon, on va voir ça. » Et quand il relance le truc, il boit. Et d'ailleurs, il faut que je fasse attention, que je ne sois pas dans le champ avec ma vieille bouteille. Alors oui, le cardio pour la perte de graisse, ça c'est pareil, c'est comme un petit peu la question que j'ai traitée avant, je ne me rappelle plus sur quel sujet elle était, mais la toute première. Ah oui, sur la masturbation et tout ça, donc allez voir si ça vous intéresse. Est-ce que ça fait perdre de l'énergie avant l'entraînement, enfin bon bref. Et ça, ce sont des questions qui reviennent, en fait, c'est des questions en permanence qui se mordent la queue, c'est-à-dire que des personnes cherchent une réponse, ils la trouvent, puis après ils disparaissent, et puis il y a d'autres personnes qui ont la même question, et ainsi de suite, ainsi de suite. C'est vraiment une question qui reste tout le temps, et où les gens continuent à poser. Alors peut-être qu'ils veulent l'avis de tout le monde, pour essayer de se faire leur propre avis, mais en tout cas, c'est une question légitime, parce que, pourquoi elle est légitime ? Parce qu'il est vrai, moi, pour perdre le maximum de poids, si tu veux perdre beaucoup de poids, enfin, qui que tu sois, si tu veux perdre beaucoup de poids, tu fais du cardio-agent, tu perds beaucoup de poids, mais dans ce poids, il y aura du gras et du muscle. Donc c'est là, en fait, où ça devient bancal. Ceux qui sont, pour la perte de graisse, assez rapide, ils vont te dire, le cardio-agent est une très bonne façon de perdre du gras et tout ça. Mais à l'inverse, tu vas avoir des personnes qui vont te dire, oui, mais attention, cette personne ne vous dit pas aussi que vous perdez du muscle. Donc du coup, ça crée un désaccord, il y a des personnes qui sont pro-prise de muscle, ou qui ont des facilités à perdre du gras, ou qui sont plus dans la construction musculaire, ils vont plus dire, là là, pas de cardio-agent puisque tu catabolises à mort, et d'autres qui vont être dans la perte de graisse, plutôt essayer de rester sec et tout ça, qui vont dire, écoute, si tu fais du cardio-agent, ça encourage un peu plus ta perte de graisse. Donc, en fait, les deux ont raison, il n'y a pas de débat à faire, c'est juste qu'il faut savoir, l'individu qui pose la question, il faut savoir où il veut aller. C'est-à-dire que si la personne veut perdre le maximum de poids, point, c'est-à-dire que du poids, il s'en fout, il veut être juste plus mince, le cardio-agent, effectivement, va faire descendre son poids plus vite. Pourquoi ? Parce que durant la nuit, donc, je prends un exemple, il est 21h, tu manges ton dernier repas, tu vas te coucher et tu dors. Donc, durant la nuit, tu vas digérer une partie de la nuit, ce qui n'est pas forcément une bonne chose d'ailleurs. Et après, bon, ton corps, il va fonctionner avec un peu d'énergie que tu as consommé, donc ce que tu as mangé, puis il va réguler un petit peu avec des processus où il va aller cataboliser. Cataboliser, ça veut dire détruire du tissu, peu importe lequel, pour le transformer à terme en énergie, pour que ton cerveau puisse fonctionner, tes organes puissent fonctionner, etc., pendant que tu dors. Je te fais le schéma très simple. Donc, du coup, tu es dans un état de destruction au réveil. C'est-à-dire que ton corps, quand tu te réveilles, tant que tu n'as rien mangé, pour fournir de l'énergie, pour que tu te lèves, pour que tu ailles te brosser les dents, pour que tu fasses toutes ces choses-là, que tu commences un peu à t'activer, il continue à cataboliser. Si tu fais du sport par-dessus ça, donc du cardio-agent, tu continues à cataboliser fortement, donc encore plus, puisque ton corps, il est dans un état où déjà, il allait chercher dans ses réserves pour fonctionner et toi, tu lui demandes de fournir un effort de type cardio pendant une heure où il va devoir fonctionner sur les réserves. Donc, se démerder tout seul, en gros, sans apport exogène. Donc, exogène qui vient de l'extérieur par l'alimentation. Donc, du coup, l'alimentation ou les compléments alimentaires. Donc, du coup, tu vas brûler beaucoup, mais brûler beaucoup de tout. Voilà. Et il y en a qui vont te dire, moi, j'arrive à avoir un ratio plus de graisse, moins de muscles. Enfin, c'est tellement, ça diffère tellement entre les gens. Peut-être qu'il y en a qui ont une capacité à maintenir plus de muscles, donc le cardio-agent va leur réussir, d'autres non. Donc, en fait, il faut faire des... N'aie pas peur de faire des tests, en fait. N'écoute pas les gens qui te disent attention, danger, ou les gens qui te disent vas-y à fond. Vas-y avec tes connaissances qu'on est en train de voir ensemble et puis tu jauges. Tu vois si tu perds beaucoup de muscles, si tu perds beaucoup de gras. Parce que si jamais tu perds beaucoup de gras et tu ne perds pas tant de muscles que ça, c'est quand même intéressant pour toi de l'utiliser, ça te permet quand même de perdre plus vite. C'est quand même plus cool de perdre plus vite. Enfin, ceux qui disent je préfère perdre sur le long terme, je ne vois pas le principe, en fait. Surtout si tu n'as pas d'effet négatif en termes d'énergie et tout au quotidien. Donc, pour perdre du poids le matin à jeun, comme ça, tu brûles tout. Muscles, graisses, c'est ce que je dis. Donc, voilà. Si tu as de la chance, tu brûleras plus de graisses que de muscles. Pour perdre du gras majoritairement, j'avais marqué, il faut faire attention à ne pas en abuser, et ne pas négliger la prise alimentaire. Après, oui. Si tu veux quand même, alors, il faut se dire une chose, c'est que beaucoup de culturistes, naturels, pas naturels, on s'en fout, beaucoup de culturistes globalement, donc dans le monde du bodybuilding, toutes, voilà, toutes catégories confondues et tout, énormément de pratiquants font du cardio, le ventre vide. Il y en a beaucoup qui en font, quel que soit leur statut, comme je viens de dire. Et quand ils veulent perdre du poids, bien sûr, ou même d'ailleurs toute l'année, il y en a qui le font toute l'année comme ça, et c'est leur habitude comme certains vont méditer tous les matins, eux, ils font leur cardio tous les matins sur leur elliptique, sur leur tapis de course, ou peu importe, ils vont marcher, ils font ça avant de prendre leur petit déjeuner. Et c'est pour ça que je dis que c'est quelque chose qui, certains, ils jurent que par ça, pour être en forme, pour essayer de garder un tour de taille assez fin, c'est comme ça qu'ils font. Peut-être qu'ils se trompent, peut-être pas, en tout cas, ils le font, ils sont en forme. Donc, on ne va pas leur enlever. Chacun fait ce qu'il veut. D'autres, quand ils essayent de faire ça, ils sont complètement cramés, comme je viens de dire. Après, ils se sentent vidés. Donc, si jamais toi, tu essaies, ne négliges surtout pas le repas juste après. Pourquoi ? Parce que si, logiquement, tu fais du cardio à jeun, j'espère que tu fais aussi de la musculation, de ne pas faire que du cardio. Il faut faire quand même stimule tes muscles avec quand même de l'intensité. Donc là, à partir de là, il faudra que tu n'arrives pas sur tes séances de muscu rincé. Et pour ne pas arriver rincé sur tes séances de muscu, il faut avoir mangé. Sauf si tu t'entraînes en muscu dès le matin et que tu as la gouache. Moi, je sais que je peux le faire, j'ai la gouache, mais je sais que ce n'est pas donné à tout le monde. Il y en a qui n'y arrivent pas. Ils n'arrivent pas à pousser des barres lourdes le matin au saut du lit, à jeun, comme ça, ils n'y arrivent pas. Voilà. Donc, ne néglige pas ton repas juste après. Je sais qu'il y a des personnes qui se disent, mais attends, si je catalobolise pendant la nuit, donc je brûle beaucoup, et que je fais du cardio le matin à jeun et que je brûle encore beaucoup, eh bien, si je ne prends pas de petit déjeuner et que je ne mange que le midi, donc je fais un jeûne intermittent, je vais encore brûler tout le monde. La réponse est oui. Mais dans quel état tu vas te retrouver l'après-midi et le soir pour t'entraîner ? C'est là où ça devient problématique, où les gens sont dans l'extrême, en fait, de vouloir perdre du poids ou du gras. Ils sont trop dans l'extrême. Donc, mollo, tu as fait ton cardio à jeun, c'est bon, tu as passé peut-être 7, entre 6 et 8 heures à dormir, à commencer à cataboliser peut-être au bout de 4-5 heures, plus tu as fait du cardio à jeun, n'abuse pas. Prends ton petit déjeuner, va bosser ou va en cours ou recherche du travail, je ne sais pas de quoi sont composées tes journées et au moins, tu récupères un petit peu, tu recharges un petit peu les batteries sans manger de la merde, évidemment, si tu fais le plein. Si tu as souffert à ne pas prendre de petit déj et à faire ton cardio à jeun et que derrière, tu t'envoies un petit déjeuner à base de Nesquik ou je ne sais pas quoi, bon là, c'est quand même con d'avoir souffert pour rien. Mais si tu prends un petit déjeuner sain, puis après, tu as ton repas du midi, etc., tu t'entraînes le soir, tu payeras moins la facture de l'épuisement en fait. Voilà. C'est pour ça, moi, je n'aime pas être sectaire. Si tu as envie de le faire, tu peux, mais essaie quand même de manger juste après et de ne pas faire la connerie de ne pas manger. Et dans le cadre d'une remise en forme après une prise de masse, après la musculation, moi, je trouve que c'est plus intéressant. C'est-à-dire que, je ne sais pas, par exemple, tu as été longtemps en période de maintien où tu te trouvais un peu plus gras que d'habitude ou même tu sors d'une prise de masse, tu as envie de nettoyer un petit peu la merde que tu as mis autour de la taille. Ça peut être intéressant au lieu de le faire à jeun le matin d'entrée de jeu, comme ça, te mettre un coup de bambou derrière les oreilles. Commence par, en fin de séance de muscu, tu ajoutes 10-15 minutes. Pourquoi ? Parce que la muscu a tendance quand même à te cramer tes réserves de glycogène. Tu commences bien à te cataboliser quand tu t'entraînes. Il faut te dire une chose. Et donc, du coup, de t'entraîner en cardio un petit peu derrière, tu peux brûler un petit peu. Tu auras plus de facilité à accéder à tes graisses de réserve qu'en début de séance. Et d'ailleurs, le cardio, jamais en début de séance. À moins si c'est 5-10 minutes d'échauffement sur ton elliptique. Mais ne faites jamais votre foutu cardio avant de faire votre musculation. Sinon, vous allez arriver à votre muscu, vous êtes à 50% de vos capacités, complètement vidé. Ça ne sert à rien. Beaucoup de personnes font encore ça. Parce que c'est vrai que de se dérouiller un petit peu sur un elliptique, ils font 45 minutes puis après, ils passent sur des barres, ils poussent des poids d'enfant. Non. Échauffez-vous tranquillement. Tranquillement, ça veut dire à votre rythme. Faites monter le cardio vasculaire tranquillement si vous êtes en forme. Échauffez-vous après sur votre muscu, sur vos mouvements, des rotateurs, les poignets, les machins, les chevilles, les genoux, les hanches, tout ce que vous voulez. Et commencez à vous entraîner. Mais ne vous cramez pas sur du cardio, sinon ce n'est pas bon. Par contre, le cardio après, ça peut être intéressant parce que le cardio ne nécessite pas vraiment d'énergie explosive. Donc du coup, vous pouvez y aller à votre rythme comme ça et continuer à brûler quelques calories comme ça. Alors, il y en a qui sont pros. Je prends le checker entre la muscu et le cardio. Moi, je ne suis pas pro à ça en fait. Je préfère faire ma muscu directement. Je passe sur mon cardio. En général, je fais muscu, abdo, cardio et après, je prends ma collation. Mais bon, encore une fois, ce n'est pas tout le temps, ce n'est pas toute l'année. C'est quand on a envie de dégraisser un petit peu, quand on sort d'une phase où on a un peu accumulé, où on a été en phase de maintien et qu'on veut mettre un petit coup de collier en démarrage de perte de graisse. Après, chacun a ses outils. Et pour moi, ça, c'est une forme entre guillemets de cardio à jeun. Parce que si on a mangé le midi, qu'on s'entraîne vers 16-17 heures et qu'on ne fait pas de collation entre midi et 16-17 heures, ce qui est mon cas d'ailleurs. Moi, j'aime bien arriver avec le ventre creux à la salle sans être à jeun, à mort, sans avoir mangé 8 heures avant. Mais d'avoir le ventre un peu creux, ça m'éveille. J'aime ça. Je sais que je ne suis pas le seul. Donc, on fait notre entraînement et derrière, si on fait notre cardio derrière ça, c'est vrai qu'on recrée un peu le process du cardio à jeun. Donc, le à jeun ne veut pas dire forcément le matin tôt. Ça veut dire aussi loin d'un repas dans la journée. Qui plus est quand il y a eu la muscu entre deux. Donc, voilà un petit peu sur le cardio à jeun, ce que je pouvais te dire là-dessus. Si tu veux d'autres vidéos sur le cardio et tout ça, va voir dans la description. Il y a des vidéos sur le HIIT, le haute intensité où justement, je parle de bien faire ce réglage parce qu'il y a le cardio haute intensité, basse intensité, vous connaissez. Et que quand on souhaite perdre du gras, moi, j'ai détecté qu'il y a des moments où il faut plutôt faire du HIIT, des moments où il faut plutôt faire du lisse, ce qu'on appelle, donc du basse intensité. et je t'invite à aller voir les liens qu'il y a en description par rapport à ça. Ça te permettra un petit peu de mieux gérer pour ne pas te cramer à des moments précis, surtout dans ton processus de sèche ou de perte de graisse. Sinon, on se retrouve jeudi prochain pour la nouvelle question-réponse et tous les mardis à 8h pour le podcast La Pause Fitness sur toutes les plateformes de podcast. Sinon, si cette vidéo vous plaît, si les contenus vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner parce que vous êtes, je crois, plus de la moitié à regarder les vidéos qui ne sont pas abonnés. Bon, voilà. Moi, je sais que des fois je regarde des vidéos aussi, je ne suis pas forcément abonné, mais maintenant, j'essaie de faire de plus en plus parce que ça aide ceux qui font les vidéos, donc moi et les autres personnes qui font des vidéos à mieux axer leur contenu par rapport à ce que vous regardez, ce que vous aimez, etc. Et surtout, si vous êtes abonné, vous aurez peut-être plus de chances de voir une vidéo, d'avoir une question qui vient et de se dire il a parlé de ça mais il n'a pas précisé s'il fallait faire ci ou ça et donc du coup, vous pouvez plus facilement mettre votre question dans les commentaires, etc. si vous ne ratez aucune vidéo. Après, vous n'êtes pas obligé de les regarder toutes, évidemment. Je ne regarde pas toutes les vidéos des chaînes où je suis abonné. Bref, on se retrouve la semaine prochaine. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada